Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20, nous lisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel, notre bon Père céleste, nous te disons merci pour ce moment de partage. Nous venons de lire ta parole. Elle est mystérieuse. Nous te demandons, Seigneur, d'être celui à qui éclaire dans nos cœurs cette parole. En fait, la rendre intelligible, c'est au nom de ton Fils que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le sixième dimanche pascal. La semaine dernière, nous nous sommes entretenus, toujours sur ce texte, mais avec les versets 16 et 17 compris, nous étions, nous opposant ici-là au doute. Nous disons qu'il ne faut pas laisser le doute, n'est-ce pas, l'emporter sur notre conviction chrétienne. Aujourd'hui, je suis avec vous dans une toute autre dimension. Nous sommes ici-là dans une rencontre à Galilée entre Jésus et les disciples. Jésus prend rendez-vous avec ses disciples et il est fidèle pour être lui-même à ce rendez-vous. Parce que Dieu n'est jamais absent au rendez-vous qu'il nous donne. Contrairement à ce que nous vivons, nous ne sommes pas souvent respectueux des rendez-vous que nous prenons, des dates que nous prenons les uns envers les autres. Eh bien, les voici donc maintenant rassemblés. Jésus va donner ici-là un ordre de route et en même temps, il va leur donner ici-là une mission. Bien-aimés, ce que le Seigneur fait, cette mission, c'est la dernière mission. Elle est capitale. Elle est tellement importante qu'il s'agisse là d'entourer. Voici quelqu'un qui a passé du temps, un roi. Parce que Jésus ici avait une stature, une autorité et un pouvoir royal. Voici Jésus maintenant, cet homme, ce roi que nous n'avons pas reconnu, qui se sépare maintenant avec les disciples. Il leur confie ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Quand on dit tout pouvoir, ici, nous parlons de la totalité. Il n'y a pas donc d'espace pour le Seigneur qui ne soit pas un espace où Jésus est autorité. Et curieusement, qu'est-ce qu'il va leur donner ? Le Seigneur, ce roi qui s'est transformé ici-là en agneau, celui-là qui est venu, qu'on attendait comme guerrier, mais qui vient comme pacifique à cœur, va une fois de plus confier sa mission à lui. Celle que nous avons partagée et qu'on partagera toujours pour aller faire de toutes les nations des disciples. Des disciples de quoi ? Des disciples du Seigneur ? Des gens qui sont à mon image. Jésus-Christ, rappelle ici-là aux uns et aux autres, par cet acte, nous sommes appelés à reconnaître le Seigneur dans la dimension de la royauté qu'il nous donne. Ce n'est pas le style de royauté que nous voulons dans le monde. Ce n'est pas une royauté despotique. Jésus veut des gens qui soient à son image. Bien-aimés, dans le Seigneur, tout à l'heure, aussi bien dans la partie, n'est-ce pas, de l'adoration, que tout à l'heure dans la prière, nous sommes toujours dans cette situation où l'Église est en crise. L'Église est en crise dans le monde. Parce que nous ne sommes que des représentations de l'Église. Et pourquoi ? Bien-aimés, le Seigneur dit ceci, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Le sujet qu'il faudra garder pour aujourd'hui, c'est que Jésus est avec toi, mais est-ce que toi aussi, tu es avec Jésus. Attention, Jésus est avec toi, mais est-ce que toi aussi, tu es avec Jésus. Parce que le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours. jusqu'à la fin du monde. Pourquoi l'Église était en situation de ruine et de crise ? Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui devant les façades que nous présentons ici et là ? le Seigneur est avec. Il ne le dit pas parce qu'il y a des expressions aujourd'hui qui nous traversent l'esprit partout, c'est devenu mon épouvant. Les gens ne disent plus je suis avec toi, mais disent que nous sommes ensemble, il y a nuance. Être ensemble ne signifie pas être avec. Nous pouvons être ensemble, nous pouvons cheminer ensemble, mais ne pas être avec eux, ceux avec eux. parce qu'il s'agit d'il y a quelque chose de spirituel. Jésus dit je suis avec vous. Jésus dit à ses disciples vous me devez obéissance. Vous me devez participer parce que si les disciples ne sont pas obéissants aux préceptes du Seigneur, s'ils ne sont pas obéissants dans la transmission de ce que lui Jésus demande que ce soit cela qui soit transmis, ils ne sont pas avec le Seigneur. ils seront ensemble mais pas avec. L'Église traverse des difficultés aujourd'hui parce que toutes les catégories qui la représentent, aussi bien le clé que le laïcant, nous ne sommes pas avec le Seigneur Jésus. Nous sommes ensemble avec Jésus mais nous ne sommes pas avec. Je vais schématiser si vous revenez par exemple dans une vie qui est quelque chose qui est simple, la vie à deux, que ce soit une vie en famille, frères et soeurs, que ce soit une vie entre mari et femme ou bien une vie entre deux amis. On peut être ensemble mais ne pas être avec. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'étendent souvent de ne plus plus que 20 mètres. Pourquoi cela n'est arrivé ? Mais parce que vous étiez ensemble mais la personne n'était pas avec vous parce que pour être avec, il faut donner son cœur. Le cœur doit être là-dedans. Il n'y a pas de véritable relation où le cœur n'y est pas. Non. La question aujourd'hui, est-ce que tu es avec, quand tu es avec une personne, tu dis nous sommes ensemble, est-ce que tu es véritablement avec nous ? Ici, bien levé dans le Seigneur, nous partons pour dire ceci, Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais, n'est-ce pas, ceux qui ont placé en lui sa confiance. Lorsque quelqu'un a placé sa confiance en vous, vous ne devez pas abandonner cette personne. Nous abandonnons Jésus au bord de la route et c'est pour cette raison que nous ne réussissons pas. Moi, je dis, lorsque nous nous voulons avancer aujourd'hui, même dans la famille, on n'abandonne pas. Celui qui abandonne le Seigneur ne vaut strictement rien. Il est même pire qu'un épie, c'est ce que dit la parole de Dieu. Nous devons apprendre à être vrai. Nous devons apprendre à être vrai dans la relation que nous avons avec le prochain. Aujourd'hui, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop d'hypocrisie. La vérité, c'est quoi ? Être vain, c'est être Dieu à l'image de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il a proclamé qu'il va faire. Donc, il n'y a pas d'inadéquation entre le discours de Dieu et les actes de Dieu. Mais pourquoi, aujourd'hui, il y a une inadéquation, un décalage total entre ce que l'Église programe et ce que l'Église fait ? aujourd'hui, imaginez-vous, lorsque nous rentrons dans les Églises, alors, on constate tout simplement que les différences qu'il y a dans la société sont venues également s'installer juste dans l'Église. et l'Église continue à dire nous sommes une Église. Non ! Si les différences du monde s'installe dans l'Église, nous ne sommes plus en phase avec la parole du Seigneur. Parce que dans l'Église, il n'y a qu'un seul qui est le Seigneur, c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous autres, si nous voulons être vrais dans nos rapports les uns des autres, il n'y a pas de gradation. Le pasteur est un séditeur, l'ancienne Église est un séditeur, le diable est un séditeur. Nous tous, nous avons un rôle qui n'est qu'un rôle de second plan. Parce que celui qui est le premier, c'est le séditeur. Il n'y en a pas un autre. Écoutons, aujourd'hui, dans l'Église et plusieurs communautés, on trouve maintenant qu'il y a des catégories qui se forment au sein même de l'Église. Des catégories qui se forment au sein des communautés. le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours. » Lorsque nous appuyons le catéchisme étant plus jeunes, nous avons appris que l'Esprit de Dieu n'est pas habité là où il y a les mauvaises pensées, les mauvaises paroles et les mauvais actes. Autrement dit, lorsque le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours. » « Il est là. » « Lui, il est là. » « Mais est-ce que toi, tu es avec lui ? » Parce que les actes que nous posons qui sont complètes à la volonté de Dieu, ce sont les actes que l'Esprit Saint qui guide l'Église ne peut pas supporter. Donc, il va se mettre de côté puisque vous, vous n'êtes pas en train d'obéir à la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit ceci. L'Église est comme une voiture. L'Église est comme un véhicule. Un véhicule ne se déplace pas sans moteur. Je n'ai jamais entendu qu'il y a les voitures, il n'y a pas de moteur, ça marche. Non. Une Église c'est un véhicule qui ne peut pas se déplacer sans carburant. Parce que même si aujourd'hui c'est les voitures électroniques ou électriques ou quoi, il faut quand même mettre du jus. L'Église ne marche pas sans l'Esprit. L'Église ne peut pas être sans l'Esprit de Dieu. Et si nous voulons donc travailler, si nous voulons que l'Église, que ce que nous voulons entreprendre marche, nous devons laisser la place à l'Esprit de Dieu. Imaginez-vous, l'Esprit de Dieu est comme une lumière. Lorsqu'elle veut rentrer dans votre maison, lorsque vous n'êtes pas avec cette lumière, qu'est-ce que vous faites ? Vous fermez les vidéos. Et cette lumière-là, elle ne va pas entrer. Elle n'entrera pas. il y a un cantique que nous chantons en passant nous dit qu'il y a un cantique qui est à ta porte. Il est avec toi, mais toi, tu as fermé et tu as doublé les deux roues pour que cette personne n'entre pas. Bien aimé, dans le Seigneur, Jésus est avec toi, mais est-ce que est-ce que toi aussi tu es avec Lui ? Nous avons pour mission de porter la parole de Dieu. Nous la portons par ce que nous sommes. C'est notre obéissance, c'est notre vécu qui traduit auprès des autres que nous sommes en face, que nous essayons de respecter la parole de Dieu. Ce n'est qu'à ce pays que la parole de Dieu peut s'étendre et que d'autres personnes viennent vers le Seigneur. Le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Il ne nous abandonne pas. Je le dis tous ces jours-ci, je dis que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. On ne peut jamais être seul quand on a avec le Seigneur Jésus. Devant tout problème, la solution c'est Jésus-Christ. Bien aimé, dans le Seigneur, soyons dans cette conviction que le Seigneur est avec nous et laissons la possibilité aussi en étant avec Lui. Mais ne marchons pas ensemble avec Jésus. Jésus est avec toi, mais toi, est-ce que toi aussi tu es avec Lui ? Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage. Amen. Éternel notre Dieu notre Père, merci pour cette parole que toi-même tu viens de nous faire écouter à travers ton serviteur. Père éternel, tu nous demandes d'être avec toi, de marcher avec toi. Père éternel, fais donc de nous cela capable de mettre en pratique ta sainte parole. Et à celui qui nous a transmis cette parole, donne-lui davantage ton Esprit Saint, Père éternel, pour qu'il puisse continuer à nous nourrir spirituellement. Sois avec nous au nom de Jésus le Christ, nous te l'avons demandé. Sous-titrage Le Seigneur, le Seigneur, permets ce qu'il faut, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.